Chers auditeurs de Réba FM, bonjour. L'éditeur d'aujourd'hui porte sur cette interrogation. Pouvons-nous être de bons francophones, nous comme organes, si nous ne sommes pas un bon francophone. Je pense que non. Pour être de bons francophones, pour profiter dans le monde d'aujourd'hui de l'héritage francophone qui est important, il nous faut être des anglophones. Pourquoi ? Quand nous pensons à notre situation géographique, nous sommes isolés dans un monde anglophone. En réalité, la seule entité francophone, c'est la Réunion. Nous ne pouvons pas y aller parce qu'il faut des visas. Madagascar, aujourd'hui, même les études supérieures se font en malgache en grande partie. Certes, il y a une petite bourgeoisie malgache à Tananarev qui parle très bien français, mais c'est une petite bourgeoisie. Les pays anglophones qui lugent du français aujourd'hui, le font mieux que nous. C'est cher Maurice, parce qu'ils sont beaucoup plus cultivés, leurs citoyens sont plus formés, leurs cadres sont intégrés dans le monde d'aujourd'hui. Ce que nous ne sommes pas. Nous sommes isolés. Pour avoir une formation supérieure hors de l'université des Comores, cela coûte une fortune. Madagascar, pour une petite minorité qui va aux vraies universités d'état de Madagascar, très loin au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et en France. Alors que tout de nous, aujourd'hui, nous rapproche du monde anglophone. Du monde anglophone parce que les pays frères avec avec lesquels nous avons la même civilisation, on peut y aller facilement, avoir le visage sur place auquel nous nous identifions. Il n'y a aucun pays à l'Ouest qui nous soit beaucoup plus proche dans la manière de vivre, dans la manière de manger que ceux à l'Est que ceux de l'Ouest. Madagascar, nous avons en commun l'héritage colonial, mais nos modes de vie sont très, très différents. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que des scientifiques qui comparent Comoriens et Malgaches qui étudient un sujet donné, il y a beaucoup plus de similitudes avec un Kéyan et un Tanzanien qu'avec un Malgache. Par exemple. Pourquoi je dis qu'il nous faut apprendre l'anglais? Parce que, à la fois, c'est plus facile, c'est moins coûteux, et nous avons beaucoup plus à partager avec ceux qui parlent anglais aujourd'hui. Cela nous ouvre le monde. Les francophones aujourd'hui, que ce soit ceux qui ont la langue maternelle et nous autres, on dit que cela fait à peu près 285 millions de personnes. Les anglophones, ceux qui ont l'anglais comme langue maternelle seulement, qui comptent environ 330 millions. 360 millions. Si on compte, si on fait à peu près sur les mêmes bases que la francophonie contre ce ressortissant, et bien cela fait environ un milliard. Mais là, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'accès. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité pour l'écomore d'intégrer le monde moderne de par nos situations géographiques, de par les coûts, de par la facilité de maintenir ce qui est acquis, c'est-à-dire avec quel pays nous échangerons, avec quel pays nos techniciens échangeront le plus facilement, si ce n'est en intégrant l'Afrique de l'Est. Nous sommes aujourd'hui membres de SADEC. Alors, je pense que nos dirigeants doivent être francs et dire que pour que nous contribuions au développement de la francophonie, il nous faut être des anglophones compétents. Il n'est pas question d'abandonner la francophonie. C'est un héritage, c'est une richesse que nous avons, que nous devons enrichir. Nous avons un quart à un tiers de la population des descendants comoriens qui vivent en France. C'est une source de richesse, à condition que nous puissions communiquer avec eux. Et s'ils doivent apporter ce qu'ils ont acquis en France à des comoriens ici qui se détachent de plus en plus du monde moderne, parce que la manière dont ils apprennent, le système éducatif, les établissements supérieurs où ils vont à l'étranger ne sont pas des meilleurs, et bien, cet enrichissement-là ne se fera pas. Mais au contraire, quand, de par l'anglais, nous intégrons le monde moderne, nous pourrons mieux communiquer en français avec ce qui nous apporte quelque chose. J'ai noté quelquefois qu'au sein de nos dirigeants, il y a des responsables qui comprennent, qui disent, qui professent, qu'il faut une meilleure intégration dans notre région, qu'il faut un accès à l'éducation anglophone, technique et supérieure. Chaque fois que je rencontre des jeunes, je leur dis, faites pression sur le gouvernement comorien pour que cette année ou l'année prochaine, il y ait un accord avec les pays voisins pour que les bacheliers comoriens, les jeunes comoriens, puissent accéder aux univers. Merci. Merci.